créer un site web comporte plusieurs étapes alors une des étapes c'est créer un wireframe ou plutôt créer une maquette dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le fait de créer des wireframes pour vos clients c'est parti alors avant toute chose pensez à me soutenir pensez à vous abonner à cette chaîne cliquez sur la petite cloche juste à droite comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo en ligne j'essaie de faire cinq vidéos par semaine et le but de cette chaîne c'est de partager mon expérience de web designer de web créateur et donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous je me ferai un plaisir de partager mon expérience et de répondre à toutes vos questions alors créer un wireframes à la base vous avez peut-être vu ça dans vos cours ou sur internet créer des wireframes en principe c'est juste des carrés noirs avec un petit bord des petits bords gris une petite un petit logo en noir et blanc bref c'est très basique ça n'apporte pas grand chose à votre client parce que vous vous avez un peu d'imagination si vous êtes créateur de sites web vous êtes créatifs dont vous avez un peu d'imagination mais le client en face de vous si vous lui montrez des cases des rectangles des triangles et il va comprendre ce que vous voulez faire mais en gros ça l'aide pas trop il s'imagine pas le résultat final donc par expérience vous allez perdre du temps parce qu'une fois que même s'il approuve vos wireframes de base vous allez vite vous rendre compte que une fois que vous allez mettre ça en couleur il va commencer à se dire ok là il manque quelque chose là il manque quelque chose et du coup en fait c'est de la perte de temps parce que ça nous aura absolument pas fait gagner du temps donc le fait de créer des wireframes très basique pour moi ça n'a pas de sens c'est vraiment trop basique il faut je trouve donner un peu plus de détails et ce qui est bien avec ça aujourd'hui c'est que vous avez des outils qui vous permettent de créer des wireframes un temps soit peu un peu plus détaillé il faut pas aller trop dans faut pas prendre trop de temps non plus je suis pas occupé à dire qu'il faut essayer de faire directement un site de toute pièce mais en plusieurs étapes vous pouvez vraiment faciliter la procédure moi par exemple avant de faire même un wireframe je j'envoie quatre cinq exemples de sites ou internet qui me semble adapté donc c'est soit du même secteur soit d'un autre secteur mais du coup de nouveau c'est délicat parce que le client il n'a pas toujours cette créativité donc il peut pas s'imaginer donc le mieux c'est trouver quatre cinq exemples du même secteur des exemples que vous allez trouver sur internet sur des sites comme biens pinterest et plein d'autres sites de ressources que vous allez pouvoir trouver je vais mettre quelques liens dans la description pour vous aider et donc en montrant déjà et en ayant un premier avis là dessus vous allez vous diriger vers une structure qui va vous permettre de faciliter l'étape des wireframes et pour le wireframe j'utilise un petit c'est pas un plugin c'est en fait c'est un fichier qui fonctionne sur figma sketch adobe xd et en fait c'est des wireframes préfaits pour vous et qui vont vous faire gagner du temps alors c'est un wireframe qui est payant c'est vrai que c'est pas gratuit je pense qu'il y en a aussi des gratuits je dois dire que jusqu'à aujourd'hui j'ai beaucoup utilisé des gratuits mais ici en payant je crois que c'est une sorte de 60 70 euros donc c'est pas non plus exagéré et en plus j'ai un lien que je vais vous mettre juste dans juste en dessous qui vous donne 30% sur l'achat de ces boîtes de ce de cet outil qui va vous permettre de travailler dans sketch figma ou adobe xd donc je vous dis vous serez libre c'est pas un outil à part entière c'est vraiment des fichiers préfabriqués qui vont vous permettre de faciliter le travail en wireframe donc voilà vous pouvez cliquer sur le code promo qui se trouve juste en dessous de la vidéo voilà ce que je voulais dire à propos des wireframes donc pour moi si vous donnez quelques exemples à votre client avant de créer les premiers wireframes qui seront un peu plus détaillés vous allez gagner dix fois plus de temps que si vous commencez par un truc vraiment très basique et puis que vous allez passer au design parce que là vous allez devoir faire énormément d'itérations et ça c'est vraiment pas sympa c'est pas cool quand vous êtes occupés sur un projet le but c'est d'être efficace et d'optimiser tout ça voilà si vous avez des questions à propos de ça n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous je ferai un plaisir d'y répondre pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec web flow j'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait deux ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao